Il faut annuler votre mariage, Stéphanie Durand raconte imprévu qui a failli gâcher ses noces. Samedi 17 décembre 2022, Stéphanie Durand a épousé Théo Sogju, le père de son fils. Une seconde fois. En effet, ils ont décidé d'organiser une grande fête en l'honneur de leur noce à l'église. En septembre 2020, ils se sont dit oui, une première fois à la mairie, mais la fête n'était pas aussi grandiose qu'ils espéraient. Stéphanie Durand explique pourquoi, en story Instagram. On s'est mariés en pleine crise du Covid. Il y avait 30 personnes invitées, car c'était limité. On portait même les masques dans la mairie. De base, on voulait faire la mairie et l'église différemment. Pour moi l'église reste le plus important et le plus symbolique à mes yeux. Et je ne me voyais pas rentrer à l'église avec les gens qui avaient le masque. Du coup, ils ont décidé de se marier en deux temps. Un an plus tard, la copine de Jessica Tivonin est tombée enceinte et le grand jour a été décalé. Ce n'est que cet été, après le baptême de leur fils Loan, que le couple s'est posé pour discuter. Après de longues discussions, ils se sont mis d'accord sur un mariage de Noël. Le 17 décembre 2022. Un véritable challenge pour organiser l'événement en six mois. Cette idée de mariage de Noël a été soufflée par Laura, la sœur de Théo Soggier. Un choix que Stéphanie Durand ne regrette pas le moins du monde, comme elle explique à ses followers, il y avait quelque chose de cosy et de différent. Je suis plus que ravie. Elle précise tout de même, pour les prestataires, ça a été le rush. Il y a eu beaucoup de travail derrière. Ça a été très compliqué de se marier à l'église déjà d'en trouver une qui acceptait de nous marier. J'ai eu beaucoup d'églises qui ont refusé de nous marier, car on ne respectait pas les neuf mois de préparation. Guillaumet Une première galère qu'ils ont réussi à contourner en faisant une préparation de trois rendez-vous avec la paroisse de Dubaï. Mais l'ancienne star des Marseillais n'était pas au bout de ces surprises. Trois semaines avant le mariage. La dame de la paroisse me dit qu'il y a un papier à remplir, une demande prénuptiale. Il fallait absolument signer ce papier, sachant que Théo était parti à Miami. Ce papier devait se signer en présence des deux époux. Je commence à paniquer. Quand la jeune maman a demandé comment elle pouvait se débrouiller pour faire signer Théo à distance, elle lui a répondu cash, « Ah non mais Stéphanie vous n'allez pas vous marier le 17 décembre. Il faudra annuler votre mariage. » Un moment bouleversant pour Stéphanie Durand, qui sur en chérie, « Je ne vais pas cracher sur l'église mais cette personne ne m'a pas du tout aidée. » Elle m'a vue au bout, a pleuré et elle n'a rien fait, j'ai été choquée. Heureusement. Le prêtre qui a officié son mariage, en France, a décidé de passer outre ses nombreuses formalités. Tout est bien qui finit bien et j'ai été rempli d'émotions quand je suis rentrée à l'église avec mon père. Je n'ai fait que pleurer. Heureusement cette histoire de mariage se termine sur une note d'amour et de joie. Je n'ai fait que pleurer.